Salut ! Dans cette vidéo, on va voir ensemble une petite application qui va te permettre de pouvoir justement partager ton écran de téléphone mobile directement sur ton propre PC. Donc que tu aies un Mac ou un PC, ça fonctionne pour les deux. Après, je ne sais pas sous Linux s'il y a un équivalent. Mais donc l'idée, c'est tout simplement de pouvoir partager l'écran de ton téléphone sur ton propre PC. Alors, il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier intérêt, c'est par exemple si tu as besoin de faire une démo en visio avec un client sur lequel tu es en train de travailler sur ton application mobile et tu iras bien lui montrer tout simplement ce que tu as fait comme avancement de travaux. Ou autrement, ça peut être aussi si tu fais des tutos vidéo sur Internet de pouvoir montrer ton écran de téléphone directement sur ton propre PC et de pouvoir… Imaginons que tu fasses un tuto sur tout ce qui est aspect responsive design, c'est-à-dire tout ce qui est adaptation d'un design d'un site web en fonction des différents devices que tu peux avoir, donc notamment le téléphone mobile, et de pouvoir afficher ça directement sur ton écran et de l'enregistrer avec un OBS Studio. Tu vois un petit peu comme j'ai là, j'ai OBS Studio et que concrètement, derrière, je vais pouvoir partager tout ça en format vidéo. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, dans un premier temps, tu télécharges l'application. Alors, elle est gratuite dans une certaine mesure, mais en soi, la partie gratuite suffit largement. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment… c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, tu télécharges l'application pour ton PC ou ton Mac et ce que tu vas faire, c'est que de l'autre côté, tu vas sur ton téléphone mobile, tu vas aussi télécharger l'application qui porte exactement le même nom, c'est-à-dire Apower Mirror, d'accord ? Tu vas dans le store et puis tu le télécharges. C'est assez simple, c'est assez rapide à faire. Et donc, une fois téléchargé des deux côtés, tu vas pouvoir démarrer ton application. Donc là, ici, on va démarrer… Hop, là, non, ce n'est pas App Store, c'est ça. On va pouvoir démarrer l'application d'un côté, donc dans un premier temps ici. Et de l'autre côté, sur mon téléphone mobile… Alors là, pour l'instant, tu ne vas pas le voir, mais je vais le démarrer. Je vais faire une recherche des différentes applications que j'ai à côté et je vais partager mon écran directement sur… Voilà, là où tu le vois. Ici, je suis passé directement… Alors, boum, la notification, on s'en fiche. Je suis passé directement sur mon écran de téléphone. Ça veut dire que maintenant, je peux directement virer à cet écran-là, démarrer, je ne sais pas, YouTube et puis aller faire des recherches diverses et variées dessus ou montrer une application que je suis en train de développer, par exemple. Donc, ça peut être différents cas d'utilisation que tu vas pouvoir avoir. Et franchement, là, ici, je te montre exactement ce que je suis en train de faire. et quand je swipe, j'ai exactement… Enfin, tu as le rendu comme je l'ai actuellement. Donc, bien évidemment, on est sur le même réseau… Enfin, moi, je suis sur le même réseau que Machine. Donc, du coup, ça permet très largement derrière d'avoir une réactivité assez importante. Donc, voilà un peu l'idée de ce type d'application qui va tout simplement être utile pour toi si tu dois faire du rendu visuel X ou Y. Voilà, c'est une petite vidéo toute courte, mais il ne suffit pas qu'elle soit bien longue pour que ça soit, je pense, intéressant. Et sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !